Alors, pour la veille, je vous ai dit que je n'avais pas beaucoup de veille pour vous. C'est vrai qu'au niveau juridique, de nouveau, il n'y a rien. Après, il y a eu beaucoup de choses qui étaient du réchauffé de ce qu'on savait déjà, de ce que vous avez déjà pu voir avec nous dans les précédentes veilles. Donc, je vais aller directement sur la veille pédagogique et j'en ai littéralement sélectionné une uniquement pour vous faire plaisir parce que sincèrement, c'est un sujet que moi, personnellement, je considère qui est inutile. Mais je sais que beaucoup d'entre vous sont attachés à ce genre de sujet et beaucoup d'entre vous aimez l'aspect pédagogique et font ce métier pour l'aspect pédagogique. C'est vrai que moi, je fais ce métier-là plutôt pour l'aspect développement d'entreprise. Comment construire un cahier des charges de formation ? Alors, ça ne vous touche pas en tant que formateur, mais ça va plutôt toucher vos clients. Mais ce qui est intéressant, c'est de le savoir en tant que formateur pour orienter vos clients pour l'achat de vos formations. Alors, de quoi on parle ? Alors déjà, juste, je prends César ce qui est à César. C'est Déborah Panigada qui a rédigé cet article. Très complet, cela dit, et il faut l'en remercier. Dans le milieu des entreprises, quand vous travaillez avec des très, très grosses boîtes, eh bien, ces grosses boîtes-là, ce qui est très rare, ça ne représente que 20% de l'industrie française. Même pas, parce que je crois que c'est même réduit. La majorité des entreprises sont des entreprises de petite taille, des TPE, PME. Même des TPE, tout court. C'est la majorité des entreprises en France. Donc, quand on arrive à se travailler avec des grosses entreprises, c'est vraiment exceptionnel. Et ces grosses entreprises-là font ce qu'on appelle un cahier des charges de formation dans lequel ils expliquent exactement ce qu'ils veulent, quel est le contenu. Dans Calliope, ça correspond à l'indicateur 4 de Calliope sur l'analyse du besoin du client. Eh bien, c'est à cet indicateur-là qu'on récupère le cahier des charges. À quoi ça sert ? Ça va vous aider à créer votre formation et à l'adapter en fonction du besoin et des objectifs finaux de votre client. Donc, eh bien, cet article vous explique comment on conseille à une entreprise de rédiger un cahier des charges de formation et qu'est-ce qui doit apparaître dedans, comment il doit être rédigé, quelle est la structure à utiliser. Et donc, ça va être intéressant pour vous. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que déjà, l'article est tellement bien rédigé que de paraphraser quelque chose qui est bien fait, c'est compliqué. Mais c'est surtout parce qu'en fait, ça va être intéressant pour vous. Éventuellement, pour guider vos clients, quand vous êtes Calliope, vous devez récupérer les besoins de votre client. Nous, on vous a proposé et on vous a rédigé ce qu'on appelle un document qui s'appelle le dossier de candidature, qui est une sorte de cahier des charges. Donc là, l'idée serait pour vous de savoir comment les très grosses entreprises rédigent des cahiers des charges pour leurs formateurs, pour que vous, vous puissiez, d'un, améliorer votre dossier de candidature en fonction de ce qu'un cahier des charges devrait être. Ça, ça peut être pas mal. Donc, pour vous, dans votre amélioration continue de Calliope, dans votre veille Calliope, eh bien, ça, ça rentre dans votre veille, indicateur 25 de Calliope, veille pédagogique. Et ce que vous allez faire avec cet article, c'est que vous allez améliorer le dossier de candidature, qui est le dossier d'indicateur 4 de Calliope, grâce à des éléments de ce document, de cet article. Eh bien, c'est très bien. Donc, eh bien, là, il vous explique comment rédiger un cahier des charges, quels sont les éléments du contenu, première partie, contexte, éléments pédagogiques, éléments logistiques, tout ça. Donc, ça, c'est des choses que vous allez pouvoir directement améliorer dans votre dossier de candidature, indicateur 4 de Calliope. Donc, vous pouvez très bien aussi rédiger pour vos clients, à partir de cet outil-là, un guide de comment remplir le dossier de candidature et quels sont les éléments qui vous seront importants pour vous, en tant que formateur, pour savoir comment rédiger une formation pour vos clients. Alors, je tiens à nuancer une chose. Le problème de ça, du milieu de la formation, de manière générale, pour vous, et des informations que vous allez récupérer sur Internet, du milieu de la formation. Il s'avère qu'aujourd'hui, en France, j'ai l'impression, et on ressent quand on lit les articles sur Internet, et la veille que vous allez lire, que tout le milieu de la formation n'est tourné que vers les très grosses entreprises. Et on a l'impression que tout est fait, que les entreprises qui achètent la formation ont un process qui ressemble à un process de très grosses entreprises, ce qui est totalement faux. C'est très rare, les entreprises qui vont vous donner un cahier des charges, que les très grosses. Et la plupart des entreprises vont plutôt acheter sur catalogue que vous aurez créé. Donc, vous allez créer un catalogue, et ils vont acheter ce programme, votre formation, sur ce catalogue-là. Et, normalement, vous êtes censé adapter la formation aux besoins de votre client. C'est rare que votre client exprime un réel besoin. Donc, là, je suis en train de vous parler de quelque chose où Calliopi vous demande de travailler sur cet aspect-là, mais dans les faits, de manière générale, en tant que formateur, quand vous travaillez avec des entreprises de moins de 20 salariés, clairement, c'est quelque chose qui ne sera jamais abordé par les entreprises. Donc, vous allez devoir, vous, en tant que formateur, entre guillemets, prendre les devants avec le dossier de candidature pour essayer de guider votre client à remplir au moins ce document et à essayer de vous donner des éléments d'adaptation pour adapter votre formation aux besoins de votre stagiaire, aux besoins de votre client. Ce qui va à l'encontre de tout objectif de développement d'entreprise, de scaler une entreprise. Parce que le but de scaler une entreprise, c'est de créer un produit générique qui s'adapte à tout le monde et de le vendre par milliers. Voilà. Alors que là, ce qu'on vous demande dans la formation, c'est de créer un produit unique pour chaque nouveau stagiaire et nouveau client. Ce qui réduit l'aspect scalable de l'entreprise de formation de manière générale. Voilà. Est-ce que vous m'avez compris ? Est-ce que vous avez compris l'idée ? Dites-moi dans le chat rapide avant que je passe sur la deuxième chose. Parce que la deuxième chose, là, je vais aller encore un petit peu plus loin. Alors là, ce n'est pas une veille. C'est moi qui ai créé ce document et je l'ai créé pour vous. Et ça, c'est quelque chose qu'on va faire rentrer dans nos process à nous. Première chose, ce document est un document de procédure. Et là, c'est le document de procédure Caliopi, des documents à utiliser quand vous avez un client. Qu'est-ce que vous devez faire ? Qu'est-ce que vous devez utiliser ? Quels sont les documents que vous devez utiliser ? Dans quel ordre ? Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Et où il faut les emmener ? En gros, ça récapitule tout. Et pour ceux qui étaient là la semaine dernière, je vous ai expliqué la semaine dernière que ce qui vous permet de donner une valeur à une entreprise et de la développer, c'est de créer vos propres procédures. Donc, cet document, vous allez pouvoir l'utiliser en base pour l'utiliser pour n'importe quelle autre procédure chez vous. Donc ici, on a les différentes phases de la procédure. Avant la formation, partie préparation. Avant la formation, pendant la formation, suivi, évaluation. Fin de formation, évaluation. Un mois après, etc. Donc, première colonne, qu'est-ce qui se passe ? Dans quel timing ? Deuxième colonne, on l'a mis pour vous. À quel indicateur cela fait référence ? Dans Calliope, pour que vous sachiez toujours où et pourquoi vous le faites. Là, indicateur neuf. J'avais oublié de compléter ici. Que vous sachiez que chaque étape qui est faite, elle a une raison derrière. Pourquoi ? Parce qu'il y a un indicateur derrière. Troisième colonne, c'est la colonne qui. Alors ça, c'est à vous de l'adapter pour vous, en fonction de si vous êtes tout seul, plusieurs, qui fait quoi chez vous. Et là, c'est une obligation de Calliope de savoir qui doit faire quelle action. Et pour vous-même, quand vous allez créer un protocole, si vous embauchez quelqu'un ou si vous faites appel à un freelance, vous allez lui dire, « Bon, écoutez, le travail que je vais vous donner, il se réalise en 15 étapes. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. L'étape 1, c'est vous qui la réalisez. L'étape 2, c'est moi qui la réalise. L'étape 3, c'est vous. 4, 5, 6, 7, c'est vous. » En fait, dans cette colonne, vous devez dire qui fait l'action qui va être demandée. Et ça, c'est très important. De manière à ce que les personnes qui vont bosser avec vous sachent quelles sont leurs responsabilités et ce qu'elles doivent faire. Alors, il manquerait une colonne qu'on n'a pas mise pour une question de place et parce qu'on s'est dit qu'on ne voulait pas recharger le document. Mais vous devrez aussi, idéalement, avoir une colonne qui vous permet de mesurer le résultat de l'action. Qu'est-ce qui vous permet de savoir que l'action a bien été réalisée. Voilà. Ensuite, document et contenu. C'est-à-dire l'objectif, c'est-à-dire étape, étape 1, quel est le document qu'on utilise à cette étape ? Donc là, déroulé pédagogique, checklist de conformité de salle, checklist du matériel. Qu'est-ce qui doit… Alors, à quoi sert le document ? Comment il va être utilisé ? Rédiger journée par journée en ajoutant les supports et les outils. Le déroulé pédagogique de manière à ce que vous sachiez chapitre par chapitre, module par module, séquence par séquence, ce que vous faites dans votre formation. Contrat ou convention. Envoyé par mail, remis en main propre à votre stagiaire. Donc bon, là, on a simplifié, mais il va falloir qu'on le complète. Donc ici, on a le document utilisé dans l'ordre qui doit être utilisé. À quel moment ce document doit être utilisé ? Ici, on a comment on utilise ce document, à quoi il sert. Et là, on a le moyen de transmission de ce document, c'est-à-dire où il va, comment on l'utilise, qu'est-ce qu'on en fait. Donc ici, on le fait, on le transmet au client. Alors là, on ne le transmet pas au client, c'est en interne. Ici, on vérifie la salle. Voilà. Donc ici, on pourrait l'envoyer au client, d'ailleurs. On peut vérifier la salle nous-mêmes ou l'envoyer au client. Ici, par exemple, test de positionnement, envoyé par mail ou remis en main propre au client. Voilà. Et suivi, eh bien ici, c'est les actions qui suivent ou les actions qui en découlent ou l'action qui peut en avoir eu lieu de cet outil-là. Et donc, par exemple, ici, vous pouvez mettre à mettre à jour avec la veille. Le déroulé pédagogique. Voilà. Action suivie. Checklist des conformités de salle. Le remplir. Transmettre à votre stagiaire. Relancer si nécessaire avec tel mail. Vous voyez, on note même le nom et le numéro du mail. Donc, c'est ça, un protocole. Et c'est ça que je vous inviterai à faire, à avoir, à améliorer, à simplifier. Plus c'est simple, mieux c'est. Plus c'est complet, mieux c'est. Plus les étapes sont découpées et mieux c'est. Et c'est le seul élément qui, aujourd'hui, dans votre entreprise, a de la valeur financière. C'est le seul outil dans votre entreprise, aujourd'hui, dans une entreprise de formation, de conseil ou d'accompagnement. Ce type de protocole-là, celui-ci et les autres que vous pourriez créer également à partir de cette base, en l'améliorant, c'est les seuls outils qui valent vraiment de l'argent, que vous pouvez revendre et qui ont de la valeur. Donc, plus cet autre protocole sera précis, fonctionnel, qui apportera des résultats et qui permettra à n'importe qui de le prendre en main, et plus ce protocole aura une valeur financière jusqu'à atteindre des centaines de milliers d'euros. Donc voilà, très important. Donc, c'était ma veille pour vous sur l'aspect… Hop, je vais la retrouver ici. Sur l'aspect veille-métier, vous devez mettre ceci en place, ce protocole. Donc voilà. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions sur cette histoire de protocole, de manière générale. Et hop, ce que je vais faire, je vais juste dupliquer la diapositive ici et on va faire la veille intelligence artificielle, le truc que je vous disais qui était un peu fou. Alors, on va parler juste d'un outil très rapidement ce soir, de manière à ce que, idéalement, vous puissiez l'utiliser vous-même à l'avenir. Cet outil s'appelle EGEN. Alors, je vais rajouter un autre outil qui s'appelle Eleven Lab et un outil qui s'appelle Be Human. On va le faire. Ce sont tous trois des outils de génération de vidéos automatiques. Alors, avec tout ce qui se passe au niveau des intelligences artificielles aujourd'hui, on se demandait, nous, comment on pourrait régler un problème qu'on avait chez nous qui était le fait que je déteste tourner des vidéos. Je n'ai pas le temps, j'ai tellement d'autres choses à gérer qu'il faut qu'on sorte des vidéos pour notre business. Plus on en sort de vidéos et mieux c'est. Et en plus, ça nous apporte des clients. Mais sauf que je n'avais pas le temps de les tourner. Je n'avais pas l'envie d'être devant une caméra. Et à chaque fois, ça m'en mettait des préparations longues et immenses. Et donc, on est tombé sur cet outil qui s'appelle EGEN. EGEN, c'est un outil qui va créer ce qu'on appelle un avatar vidéo. Alors, moi, quand l'équipe m'a parlé de cet outil, créer un avatar de la vidéo, Léandro, tu verras, comme ça, on n'aura plus besoin de toi pour tourner. Je me suis dit, c'est quoi cette histoire d'avatar ? Ça va être un bonhomme tout moche. Et non, en fait, je vois que je ne peux pas vous montrer la page d'accueil. Donc, on va aller directement sur la page qu'on a ici. En fait, pas du tout. EGEN, c'est un outil qui va tout simplement créer une copie de vous et qui va vous permettre, à partir d'une vidéo de vous de base, d'en faire des milliers parce qu'en fait, vous allez créer littéralement une copie de vous. Alors, pour que ce soit très parlant pour vous, on a ici sur le bureau une vidéo qu'on a tournée de moi de test. Donc là, c'est une vidéo originale. Donc, pardon. Donc, voilà, c'est une vraie vidéo de moi. Et donc, cette vraie vidéo, on l'a mis dans cet outil qui est là. Et il a fait un clone de moi, dont voici le clone de moi. Donc ça, c'est littéralement une fausse vidéo que l'outil a généré. Bon, littéralement, c'est une copie de moi. Alors, c'est vrai que pendant la première vidéo qu'on a tournée, celle-ci, j'ai fait beaucoup d'effets avec les yeux, en les ouvrant grand, en les fermant régulièrement. C'est un truc, je ne sais pas ce que j'ai avec les yeux. Pendant les tournages, je n'arrête pas de faire des trucs avec les yeux. Je les ouvre grand, tout ça. Mais on arrive avec une copie parfaite de mes mimiques quasiment que j'ai quand je tourne les vidéos. Et donc, ça, ça a été fait avec cet outil. Alors, il y a une version gratuite qui est gratuite et qui vous permet de ne faire pas beaucoup de vidéos, mais suffisante pour le tester et le mettre en place. Et ça nous a permis de créer un deuxième avatar. Alors, ici, je ne pourrais pas vous le montrer parce qu'il n'est pas encore fonctionnel. Cet outil, c'est Eleven Lab et qui me permet de faire une copie parfaite de ma voix et ensuite de lui donner des tons. Et là, on voit que la voix, elle est en processing. Donc, en fait, cet outil-là est GEN, a créé une copie de ma voix. Il permet de me faire dire n'importe quoi, mais la qualité de la voix n'est pas au top. Là, avec celui-ci, on a une qualité de voix qui sera littéralement la copie parfaite de moi. Et comme les deux outils sont connectés l'un à l'autre, on peut avoir une vidéo de super bonne qualité de moi, comme ça, avec une voix parfaite de moi. Et alors, troisième outil, c'est celui-ci. Et alors, petite chose que vous ne voyez pas, que peu de gens voient parce que c'est quelque chose que peu de gens expliquent particulièrement. C'est souvent, vous, vous le rencontrez dans le stade 4 du développement d'une entreprise. C'est ce genre d'outil-là. OK ? Voilà, parfait. Donc là, c'est un outil qui automatise 100% de nos mails. Donc des fois, vous avez l'impression de recevoir un mail de ma part. Vous pensez que c'est moi qui vous réponds, qui vous envoie un mail sympathique. Mais non, pas du tout. Boum ! C'est un mail qui a été programmé et qui est 100% automatisé. Et c'est ce qu'on appelle des séquences d'email. Vous avez forcément, à un moment ou à un autre, sans vous rendre compte, reçu un mail de ma part comme ça. Donc ici, par exemple, il y a un premier mail qui présente une de nos offres. Et on peut insérer, grâce à cet outil, cette vidéo qui a été créée. Et cette vidéo va à chaque personne, systématiquement, s'adapter. On a paramétré l'outil pour qu'il change les prénoms et certaines portions de la vidéo en fonction de la personne à qui l'envoie. Par exemple, ici, je crois que c'est une vidéo où on parle à un certain Romain. Salut Romain ! Ton instant avatar est prêt. N'hésite pas à créer des vidéos avec. Clique également sur le bouton de retour. Donc là, en fait, c'est littéralement cette même vidéo-là. Mais là, au départ, je disais... Salut, elle, Losaïque ! Voilà, elle, Losaïque. Et là, littéralement, elle part pour une personne qui s'appelle Romain. Salut, Romain ! Ton instant avatar est prêt. N'hésite pas. Bon, alors, le Romain n'était pas bien fait parce que, littéralement, on n'a clairement pas travaillé cette vidéo. Mais là où c'est intéressant, et pourquoi je vous montre tout ça ? Déjà, la première chose, c'est que si vous n'aimez pas être en vidéo sur Internet où vous n'avez pas le temps de tourner de vidéos, créez cet avatar-là, et ça coûte... C'est gratuit. Eh bien, vous pouvez créer de temps en temps des vidéos sur Internet de très bonne qualité sans avoir vous tourné tout le temps. Et vous pouvez simplement prendre le meilleur jour où vous êtes le plus au top pour faire une vidéo de vous, de démo, et qui servira à créer d'autres vidéos après, en imité. Et ensuite, le comble de l'automatisation. Alors, du coup, sachez que nous, on va utiliser ça pour faire beaucoup de vidéos sur YouTube. Alors, pourquoi je vous parle de ça aussi ? Alors, il faut qu'on comprenne aussi les causes et les conséquences et pourquoi on le fait. Parce que vous dire de le faire et pas vous expliquer pourquoi, ça ne donne pas trop de sens. Alors, hop, je vais juste vous montrer. Ici, on est au total à 492 abonnés. Pas 492, 4092 abonnés. OK ? 4092 abonnés. Avec des vidéos qui cumulent sur des 200 vues. On va rondir à 200 vues parce qu'il y a des vidéos qui sont plus et d'autres qui sont moins. OK ? Littéralement, c'est très petit comme activité de vidéos sur Internet en termes de vues et en termes de nombre d'abonnés. C'est quasiment peanuts. Sauf que vous, ce que vous ne voyez pas derrière, c'est que ces 4992 abonnés, 920 abonnés et ces 200 vues par vidéo, ça nous rapporte en moyenne 5 prospects par jour. OK ? À date, au moment où je tourne cette vidéo. Ce qui veut dire qu'au final, avec très peu d'abonnés sur YouTube et très peu de vues de vidéos, vous pouvez obtenir des prospects sans avoir payé de la pub. Si bien que, en fait, l'idée ici pour nous, c'est aujourd'hui, on sort une vidéo par semaine et une mini vidéo par jour. Une vidéo de une minute. Donc là, on est limité parce que l'idéal serait de sortir jusqu'à 7 vidéos par jour. c'est là où vous allez atteindre un score de réussite et des prospects à profusion. Donc là, l'idée d'utiliser ce genre d'outils, c'est d'un, de ne plus avoir moi-même à tourner des vidéos, surtout s'il faut faire 7 par jour et du coup, d'aller créer autant de vidéos que nécessaire pour alimenter notre chaîne YouTube avec des vidéos où les gens auront l'impression que c'est moi en vrai, mais en fait, c'est juste une vidéo faite par une intelligence artificielle. Et donc, de manière à ce que ensuite, nous, avec ChatGPT, on rédige des scripts de vidéos. Voilà, donc là, ils sont partis d'un texte et le but ici, ils l'ont demandé à ChatGPT de l'expliquer. Donc en fait, vous pourriez demander à ChatGPT de vous faire des explications de textes ou vous pourriez demander à ChatGPT de vous traduire des textes. Ici, vous pourriez demander à cet outil-là, ChatGPT, de vous rédiger un script de vidéos. Vous pourriez copier-coller ce script dans cet outil-là qui va vous faire la vidéo en qualité comme si c'était une vraie personne et vous pourriez mettre cette vidéo sur YouTube et demander à ChatGPT de vous sortir 7 scripts par jour et tout ça, toute cette mise en place, ça devrait vous prendre qu'une heure ou deux par jour au lieu de devoir vous prendre toute la journée ou plusieurs jours par semaine et donc du coup, de gérer du contenu vidéo en illimité et d'obtenir des prospects de plus en plus nombreux. J'ai une question juste que je vais répondre là mais Hichem Brami qui demande sur 5 prospects combien de transformations en clients. Le taux de transformation en moyenne est une vente tous les 7 prospects aujourd'hui. Donc en gros, ça ferait littéralement deux ventes tous les 7 prospects. Donc c'est une vente tous les 2 jours quasiment gratuite liée à ça et en sachant que notre panier moyen actuellement est à 3500 euros. Donc c'est-à-dire qu'en gros, tous les 2 jours, on gagne 3500 euros rien qu'en mettant des vidéos gratuites sur YouTube. Donc voilà. Et le système à nous, alors ça, pour que vous voyez les prix, ça, nous on est sur la zone gratuite parce qu'on voulait tester mais on va sélectionner la zone à 144 euros donc ça va nous coûter 144 euros par mois en sachant que ça va nous rapporter 3000 fois 15 ventes. Ça fait du 30 000, ça fait du 45 000 euros par mois. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous voyez l'intérêt et les chiffres derrière ? Voilà. En tout cas, c'est ça que je voulais présenter. Pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce qu'en fait, il y a quelques années de cela, j'ai travaillé avec un gars qui s'appelle comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Théophile. Elie. Voilà. On avait travaillé pour lui sur une petite chose. Salut, c'est Théo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, il ne fait pas ça ou ça, je ne sais pas parce que vu les vidéos ici, peut-être qu'il le fait mais il m'expliquait qu'il avait déjà à l'époque 300 000 abonnés sur sa chaîne YouTube et qu'il ne faisait pas de pub et qu'il tournait pendant six mois de l'année des vidéos et les six mois autres de l'année, il les mettait en ligne sur Internet à son rythme et que sa chaîne YouTube lui rapportait 300 000 euros par semaine, par mois. Je me dis, comment une chaîne YouTube peut apporter 300 000 euros par mois ? Et donc, en fait, aujourd'hui, maintenant que je sais que je fais la même chose que lui, entre guillemets, sur la chaîne YouTube, je comprends mieux comment il peut gagner 300 000 euros par mois. Donc, en fait, tout simplement, alors lui, il a mis son lien ici mais si on va sur notre chaîne YouTube à nous, par exemple, hop, sur notre chaîne YouTube à nous, vous voyez, il y a un petit lien là, tac, si on clique, on va arriver sur une page qui va permettre tac, ah, c'est marrant ça, cette page-là, je n'avais jamais vue. les gars chez moi font des fois des pages, bon voilà, il y a sept autres liens, hop, donc voilà, on a cette page-là qui regroupe plusieurs liens chez nous, vidéo CPF, formation gratuite, Caliobi, parlons de votre projet et en fait, les gens, quand ils ont envie de parler de leur projet, il faudrait qu'on change ça, vous voyez, on obtient cinq prospects par jour mais cette page-là, elle n'est clairement pas optimisée, elle n'est pas à 100% optimisée. Donc là, il y a accès à un calendrier et les gens peuvent prendre rendez-vous avec nous et donc avec cette prise de rendez-vous, du coup, ils tombent au téléphone avec mes commerciaux. Et donc, du coup, c'est là comme ça qu'on obtient cinq rendez-vous par jour, gratuitement, sans pub et qui permet du coup ensuite d'avoir les gens au téléphone et de leur vendre. Et c'est comme ça qu'en fait, une chaîne YouTube peut vous apporter du monde. Donc quand une chaîne YouTube nous rapporte à peu près 45 000 euros par mois jusqu'avec 4 920 abonnés, imaginez pour les gens qui sont comme Théophile Elier avec du 350 000 abonnés. C'est énorme le nombre de prospects que ça vous envoie. Donc, c'est comme ça qu'on fait, qu'on peut obtenir des clients gratuits. c'est pour ça que ce genre d'outils-là a un réel intérêt pour les gens qui n'ont pas envie de passer leur journée à tourner des vidéos, qui n'aiment pas voir leur tête sur Internet et qu'ils aiment industrialiser et scaler la chose et obtenir des clients sans trop travailler. Donc, on revient à cette notion de scaler. Et voilà. Donc, c'est exactement ce que je voulais vous présenter aujourd'hui dans la veille. C'est parti.